Donc, vous songez vendre? Trois erreurs à éviter. La première chose, la poignée chancelante. Le robinet qui suit. Toutes ces petites choses-là doivent être réparées. Pour vous, peut-être, c'est quelque chose qui n'a aucune importance. Pour un acheteur, il va dire, wow, une propriété mal entretenue. Deuxième chose, curb appeal. Ça doit être parfait. La neige l'hiver, vous l'enlevez à 100%. Pas la moitié, au complet. L'été, la pelouse, parfait. Tant qu'à y être. Why not add some color? Les plat-bound, whatever. Des beaux fleurs que ça fait, wow! La troisième chose, puis la chose la plus importante, le prix. Donc, vous allez appeler un, deux courtiers. Eux, c'est leur profession. Ils sont sur le terrain, chaque jour. Ils connaissent ça. Pour arriver à une valeur, ils vont essayer de trouver 2-3 ventes récentes dans les derniers 60 jours. Pas de l'année d'avant, ou que ce soit, ou quand c'était le COVID, que ma tante Paulette a eu un prix de fou dû aux intérêts. Mais des ventes récentes, plus quelques propriétés qui sont sur le marché actuellement, pour arriver à un chiffre. Si votre courtier vous suggère que mon opinion de la valeur de la propriété, on doit l'afficher à 850, ça ne donne absolument rien de l'afficher à 1 million de dollars, puis dire, mais je serai négociable. Forget it. Vous perdez votre temps. Donc, ou vous voulez inscrire pour vendre, ou vous voulez juste inscrire pour être inscrit. For more tips, follow me on my social media platforms.